coucou bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui alors c'est vrai que j'ai été absente depuis un petit moment je suis partie en vacances après ça et cette semaine j'ai mon petit loulou en garde je l'ai eu dimanche soir lundi mardi on est aujourd'hui je l'ai eu hier il est parti hier et il revient ce soir donc je me suis dit c'est le moment si tu veux finir ton tuto c'est ce matin voilà de toute façon il restait plus grand chose à vous montrer on avait fait le principal voilà moi j'ai mis mes ronds de mousse pour 3d pour faire mes shakers je vais coller ça dessus vous avez coupé forcément des ronds voilà j'ai mis un bout d'acétate un petit peu de je vais vous faire voir j'ai mis un petit peu de ah zut j'ai pas le mot je vais chercher mes mots j'ai mis du truc de maillet du moi ça va revenir je l'ai pas là là je l'ai pas donc ça ça va venir comme ça et j'ai découpé également une bande ici pour mettre là donc on va pouvoir mettre ça collé dessus de toute façon je vais la finir juste comme ça je fais pas tout toute la déco moi je l'ai fait de cette couleur je vous avais dit que je ferais un peu de déco avec vous je trouve que je vous avais dit d'ailleurs mais en général je ferais pas les déco comme ça ça me laisse du temps après moi pour voilà après chacun son imagination pour la déco je pense que c'est bien aussi d'avoir sa déco perso sans pour ça reprendre mais après qu'on donne des idées je suis entièrement d'accord donc ici je vais mettre mes sequins là et là ici et ici dedans et je vais venir coller mon petit rond alors j'ai mis une épaisseur de mousse un morceau d'acétate j'ai recollé un bout de papier pailleté et j'ai mis aussi du c'est ça que je suis en train de chercher le nom j'ai collé aussi hein du voile voilà et du voile et voyez c'est du voile avec des petites paillettes qui a dedans j'aime bien j'ai pris ça sur aliexpress voilà donc on va coller ça on va coller ça et il y avait la poignée donc la poignée se présente comme ça on va la coller ici là avant de la coller je vais la décorer parce que ça sera bien plus facile pour moi de la décorer donc je vais lui mettre une bande de papier je pense que je vais la faire en pailleté je vais la mettre en pailleté ça sera plus joli ça va ressortir et ça me plaît bien voilà donc je vais mettre du papier pailleté ici je vais en mettre ici sur les côtés là et à l'intérieur également je pense sur mes petits pieds je vais coller du papier je pense doré ou pailleté je sais pas je vais voir ce qu'il me restera voilà donc on finit les shakers vous avez découpé vos mousses je vous avais dit de d'habiller votre voyez moi ça c'est ce papier là c'est du papier de chez action ce sont les rouleaux vous savez qu'ils ont et j'aime bien parce qu'en fait c'est pas mal par contre à coller ça fait un peu de vague faut vraiment bien l'appliquer c'est pas c'est pas net net vous voyez là j'ai des bulles là j'ai une bulle d'air c'est pas très très bon allez on va dire que c'est ma première fête avec ce papier bon on va faire avec je prends donc mais ce qu'un et j'en reviens vers vous à tout de suite alors voilà je suis allé chercher mes petits ce qu'un j'ai mon petit ramequin je vais mettre une cuillère de paillettes dorées oui ça je vais mettre celle ci qui viennent de chez action ça ressemble beaucoup à ma couleur vous voyez à la couleur que j'ai sur mon papier et je vais mettre une touche de rose parce que je pense que le rose va faire ressortir un peu hop voilà je vais passer tout ça c'est pas mal et je vais pouvoir en mettre un petit peu partout il faut que j'en mette trop là un peu trop vous voyez j'ai fait des bêtises voilà c'est pas grave j'essaie de nettoyer mes bêtises je prends ma colle j'en ai bien de colle dans mon cercle il faut que je le mette dans le bon sens comme ça et là je vais le coller ici voilà parfait je prends l'autre j'en fais autant je la mets bien de colle et là par contre je vais essayer d'enlever au max ce qui est sur le bord pour pas que ça me gêne à la colle allez hop sauve-toi toi terrible ça d'avoir je vais essayer de les enlever et il en revient est-ce que tu es dans le nettoie c'est bon c'est bon allez je colle donc je mets mon cercle et je le colle comme il faut voilà 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 donc là j'ai collé mes deux cercles je vais coller ma bande ici celle-là alors là j'aurais pu mettre du double face je pense ouais ça aurait peut-être pas été plus mal d'ailleurs je pense que je vais peut-être en mettre sur mon j'ai peur que ça ne tienne pas autrement je vais mettre un peu de double face hop là du pas trop épais pas trop large ici hop un autre bout ici hop un petit bout ici au milieu hop alors je mets celui-là hop là voilà un autre petit bout là hop et ça va être bon vous voyez là il n'y a pas grand chose à faire et j'ai vu quelques personnes qui l'avaient terminé c'est bien c'est bien c'est bien c'est vrai que j'ai été très longue je m'en excuse avant de vous faire la partie 2 j'aurais dû quand je me suis lancée à faire ça j'aurais dû en fait tout faire ne pas dire que j'allais faire la déco avec vous voilà je pense que voilà la prochaine fois je ferai comme ça mais bon c'est pas grave c'est pas grave on va y arriver hop donc là je viens me mettre comme il faut sur excusez-moi c'est mon téléphone qui vient de se déclencher pendant la vidéo super voilà et ça va nous donner ça je vais faire trouver les petites paillettes qui restaient voilà voilà et là on a nos petits chiquers qui fonctionnent qui sont tout mimi c'est trop chouette j'adore j'aime bien voilà ensuite donc ça hop on va le mettre de côté pour plus tard j'en referai d'autres et on va passer donc à la poignée donc votre poignée vous l'avez bien assemblée comme il faut ici je vais donc couper un morceau de papier qui va mesurer je vais vous dire ici qui va mesurer ma poignée fait 12 donc je vais faire 11,7 11,7 sur 2,7 alors 11,7 ce que je disais comme ça voilà je vais les avoir comme ça 11,7 voilà 11,7 2,7 alors je vais couper 2,7 d'abord je ne suis pas très droite là on va couper droit déjà c'est très bien voilà alors 2,7 2,7 c'est la largeur de votre poignée par 11,7 c'est la longueur on laisse 3 mille yens à peu près celle qui va laisser plus voilà je vais faire un truc comme ça ensuite de l'autre côté j'ai 1,5 je pense ici oui donc je vais faire 12 12 millimètres voilà je vais couper une bande toujours de 11,7 sur 12 je vais en faire 2 parce que j'en ai juste assez voilà 2 morceaux de 11,7 par 12 millimètres 1,2 centimètres 11,7 on va recouper voilà voilà hop là celle-ci on va recouper 11,7 aussi voilà ça c'est bon parfait ensuite je vais couper ici un morceau qui fait ma pâte elle fait 6 centimètres donc je vais faire 5,7 sur toujours 2,7 5,7 sur 2,7 donc 5,7 sur 2,7 voilà un morceau comme ceci 5,7 2,7 pour mettre sur un côté il m'en faut un autre bout sur l'autre côté donc 5,7 sur 2,7 voilà voilà non je ne suis pas ici j'en ai deux ensuite je vais mettre des petits bouts ici donc 2,7 sur 1,7 ouais sur 1,2 pardon un morceau ici un autre un autre morceau là on va en mettre à l'intérieur aussi puisque ce sera plus joli je vous fais voir après je coupe tout et je vous fais voir voilà donc là normalement j'ai tout j'ai tout coupé donc je vous ai coupé un morceau ici de 11,7 sur 2,7 pour les côtés vous avez coupé un morceau de 5,7 5,7 sur 2,7 il vous en faut 2 ensuite pour les petites pâtes ici 2,7 par 1,2 il en faut 1,2 3,4 il en faut 4 j'en ai fait 4 voilà et après si on veut alors après ici 11,7 sur 1,2 sur les bords il en faut 2 et ici à l'intérieur soit vous remettez du doré moi je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'il me reste presque plus de j'en ai pas assez de toute façon voilà donc je vais faire un morceau de doré ici de 2,7 par 11,7 2,7 hop 1,2 2,7 c'est là voilà j'y suis par 11,7 hop voilà je vais mettre celui-ci alors c'est même pas 11,7 parce que là c'est plus petit j'ai mal mesuré donc là c'est 11,7 hop là comme ça bon ça doit loger voilà ici ensuite à l'intérieur là on va mettre un morceau qui fait 4,5 4,2 4,2 sur 2,7 donc ça ça doit y aller 2,4 2 voilà 4,2 sur 2,7 ça ça va aller là sur le côté j'en fais un autre 4,2 hop sur 2,7 voilà et là j'y suis j'ai tous mes morceaux j'ai tous mes petits bouts là qui me sert à rien qui ne me serviront pas ceux-là ça ça ne me servirait pas ça on verra ça je garde hop là ça va voilà voilà donc là on a tout pour tout coller et ensuite je ferai certainement une petite antenne dessus on va faire un bouton je vais mettre un bouton voilà après à vous d'agrémenter le reste je voulais qu'on fasse les petits shakers ensemble après vous agrémentez à l'intérieur on peut très bien aussi habiller la boîte ne pas la laisser en blanche on peut mettre un papier ici un dans le fond là pour la rigidifier également on va coller tous les petits papiers ici je le fais vite fait avec vous parce que je suis déjà à 20 minutes donc je colle et je vous reprends donc j'ai collé tous mes papiers j'ai préparé pour coller mes pâtes sur mon sur ma radio voilà je vais coller ça comme ça hop 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 ce papier bouge encore c'est pas tout à fait sec vous attendez bien que ça soit sec pour travailler vos papiers enfin voilà 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 je vais coller ça comme ceci et après je finirai ma déco voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu je m'excuse encore pour le temps que j'ai mis à vous faire cette partie je sais que pour certaines d'entre vous vous aviez déjà commencé à la faire puisque un coup que la structure était faite il n'y avait plus grand chose à réaliser si ce n'est que de faire les shakers et et c'est tout quoi et la déco bien sûr la déco c'est perso comme je dis moi voilà comme ça et celui-là comme ceci voilà et voilà ma petite radio je finirai de la décorer je vais mettre quelques petits trucs voilà ici j'ai pas envie d'en mettre trop parce que je trouve que voilà il faut que ça ressemble à une radio j'ai pas envie que ça ressemble à rien du tout je mettrai certainement quelques petits stickers par-ci par-là là je vais mettre un ou deux boutons alors peut-être des petits boutons si j'ai des boutons qui me correspondent qui vont bien je mettrai un petit bouton quelque chose je sais pas je vais voir je vais voir j'en sais rien encore voilà sur ce je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain tuto à bientôt au revoir je vous dis à très bientôt